Hello mes amis, c'est Hugo, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle navigation VFR, toujours avec ce fameux DR400. On se retrouve à l'aérodrome de Bellemont, dont le code OACI-LFIF, Lima Foxtrot, India Foxtrot, et nous allons aujourd'hui à l'aérodrome de Tarbes-Laloubert, dont le code OACI et Lima Foxtrot Delta Tango. Donc j'ai pris ma petite carte navigation avec moi pour le tour de piste sur Tarbes-Laloubert, je vais vous la montrer d'ailleurs, voilà elle est ici, donc notre attitude pour le tour de piste sera de 2100 pieds, donc aujourd'hui selon la météo, actuellement ça serait la 0.8, donc à voir par la suite. Donc là, sans plus attendre, on va monter dans l'engin, dans notre petit avion, on va mettre la batterie sur ON, on va mettre donc feu d'anti-collision, feu de navigation, et pour le moment c'est tout, peut-être la sonde réchauffe, non, on va mettre le magnéto, right, left, pause, démarrer la pompe à carburant, vérifier que tout a été éteint, on va faire 4 injections comme le moteur est à froid, 1, 2, 3, et 4, on fait 1 cm, voilà, du coup, on regarde à gauche, à droite, on ignore cette personne, on regarde si c'est tout bon, frein de parc est mis, l'essence c'est bon, on est à moitié, donc ça devrait aller, on démarre le moteur, 1 500 tours, voilà, 1 500 tours, 1 200 tours, voilà, on regarde si, l'huile est au vert, la pression d'huile est au vert, le nouveau fuel est correct, là aussi l'antivivrage moteur est bon, donc l'artère, on peut l'allumer, on va allumer nos indicateurs, alors, comment ça m'arrive déjà, alors, on va tout, on, voilà, donc on est à 7000, on est en VFR, je vais juste descendre un peu, pas trop, voilà, parfait, je remercie un abonné d'ailleurs qui s'est abonné récemment sur ma chaîne, Adrien, de la chaîne VFR, Adrien sur Microsoft Illustrator 2020, c'est une personne qui à la fois fait de la simulation sur DR400, sur Cessna, sur Pieper et tous les avions qui sont en capacité de faire du VFR, voilà, il fait également du VFR en réel, voilà, il est actuellement en train de passer son PPL, donc Private Paralite License, et du coup, je vous mettrai sa chaîne dans la description pour lui donner énormément de soutien et l'encourager dans ce qu'il entreprend, parce que franchement, c'est vraiment top, donc si tu n'es pas sur ma chaîne, Adrien, sache que je te fais un petit coucou, et je te remercie encore une fois pour tes conseils en matière de navigation et de simulation, donc je vais mettre mon altimètre à bonne fréquence, donc ça c'est bon, on va pouvoir mettre le phare de roulage, on va retirer le frein de parc, et on va tourner, alors pour le moment, comme je pense, comme je vous l'ai dit une fois, je fais sur Clévis Souris, j'ai du matériel à disposition, sauf qu'il faut que je trouve un bureau adéquat pour pouvoir tout installer, donc d'ici là, je m'entraîne sur le clavier souris, alors du coup, voyons voir, la manche à air, elle est située où, je ne la vois pas, je ne la vois pas du tout, ça va être par là, je n'ai même pas fait gaffe, ah oui, la manche à air, donc du coup, je la vois, elle est en face de moi, donc ça signifie que, que c'est cette piste en service, voilà, je crois que c'est ça, donc on va remonter la piste, normalement, on devrait dire, au sein de la tour, Foxtrot, Tengo, Lima, le nom de l'avion, et dire, on remonte la piste, pour le moment, je n'utilise pas encore, je vais faire contrôle, peut-être prochainement, on va que je m'y mette, mais actuellement, je ne suis pas encore prêt, pour franchir le tap, le tap, le pas, alors, donc, mon coco, c'est magnifique, c'est que je la prends à l'envers, bon, je marche sur l'herbe, ce n'est pas génial, voilà, on va s'aligner, alors, j'ai oublié de faire laisser moteur, j'ai franchement oublié de faire laisser moteur, ce n'est pas génial, ce n'est pas cool, même, on va le faire là, je sais que ce n'est pas vraiment très conventionnel, mais, pas le choix, alors, tac, right, left, parfait, on décange, je mélange, top, ok, parfait, on met sur la paume off un petit cran de volet on met les phares d'atterrissage et on peut y allez vas-y roule pleine puissance la puissance est active pas d'alarme en continu badin est actif donc 110 on peut tirer le manche bas d'ailleurs il monte tout seul on va essayer d'être un peu plus droit pour être à 150 je vais juste regarder ma carte donc donc on va essayer de prendre de la vitesse à 150 km heure je peux rentrer mon cran de volet petit givrage annoncé vrai alors je regarde la piste elle est derrière moi l'avion envie de partir donc on va partir on garde une vite une vitesse constante désolé j'ai mon steam qui se met en marche donc ça va être un cap plein de noeud ouest environ voilà parfait je vais trimmer mon avion pas trop quand même on a du mal à le trimmer on va le trimmer un petit coup légèrement on va se mettre à 250 2500 tours waouh waouh et ben voilà c'est bon c'est bon nous sommes partis donc on survole le relief nous sommes actuellement à 3100 pieds QNH pour le moment on a un suivi de vol donc ça c'est plutôt correct voilà ça va parfait fin d'étrissage je crois que je peux le retirer je vais juste regarder si je l'ai retiré oui je l'ai retiré vite caméra est-ce que l'avion et ben voilà vu qu'il y a du vent vu que c'est pas génial on est obligé de faire gaffe donc là on actuellement on arrive à 4000 pieds QNH c'est plutôt un bon bonne attitude donc comme je vous l'ai dit l'attitude de tour de piste à Tarbes à Loubet est de 2100 pieds donc il faudra être à 2100 pieds environ et essayer de retrouver alors selon la carte parce que j'ai la carte également sur notre écran il faudra essayer de trouver des points de repère je sais qu'il y a un espèce de fleuve juste à côté de l'aérodrome et également des des pas mal de terrains des terrains communautaires il y a un golf il y a un hippodrome donc il faudra jongler on essaye de pas trop passer au dessus des des villages même si ce n'est guère facile il on 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 donc nous allons passer par l'aéroport de Castres-Mazamé nous sommes allés il y a les précédents vol donc si on lit le métard de cet aéroport donc LFCK 26 et aujourd'hui à 17h Zulu il y a du vent automatique vent au 3540 pour 2 nœuds Kavoke donc il y a ciel bleu 11 degrés pour 8 nœuds 2 rosés QNH 1035 temporairement quelques nuages à 1200 pieds voilà c'est Brocon à 1200 pieds voilà donc c'est normal qu'il y ait du vent on est au niveau au-dessus des collines au-dessus des montagnes il y a pas mal de montagnes d'ailleurs je sais que je pourrais utiliser des points de repère grâce à le logiciel SIA enfin le site officiel SIA pour le moment on va essayer de se débrouiller comme on peut et par la suite à terme on va essayer d'agrémenter un peu notre professionnalisme la bourrasse devant ça souffle donc le tour de piste donc la piste c'est au taux 260 degrés et pour celle des 0.8 0.80 donc il faudra se mettre au 0.80 donc environ et là actuellement si on regarde notre compensateur enfin notre direction nous sommes environ alors là c'est 240 250 260 270 on est au 270 degrés wow purée purée je vérifie bon et bien on va essayer de le mettre restable notre avion, même si c'est bien facile avec le DR400 mais on y arrive je regarde juste un peu ma carte on est encore loin donc si on zoom un peu plus donc c'est une c'est un aéroport en herbe il faudra viser la manche à air pour s'établir pour faire notre tour de piste en fonction de la manche à air donc là c'est plutôt pas mal on est à 5000 pieds je vais réduire un peu les gaz et c'est bon j'ai plus besoin de le toucher je vais se trimer un petit coup voilà voilà avec les bourrasques devant donc l'avion il fait comme ça il cabre il cabre il cabre donc il pointe on va baisser oh la 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 on va mettre un petit coup je vais remettre un petit coup d'accélérateur je vais ré-filler mon cap donc c'est un peu éloigné du cap mais c'est pas trop grave on va compenser un peu l'avion alors je sais qu'il y a certains abonnés de ma chaîne qui n'y connaissent strictement rien à l'aviation ou qui trouvent l'aviation un peu rondondant voilà on est sans arrêt en train de voler à droite et à gauche c'est pas très fun il y en a ceux qui font leur métier et d'autres qui sont passionnés comme moi d'aviation donc moi j'essaye de vous faire partager ma passion avec mes mes moyens mes mes informations que me donnent mon expérience aussi et je sais que bah c'est en partageant qu'on peut agrandir sa communauté qu'on peut bah essayer de trouver des points d'intérêt donc ça c'est plutôt pas mal alors je vais essayer de le je vais essayer de compenser parce que là l'avion il il monte un peu je trouve je vais réduire un peu les gaz parce que là on est pratiquement à 6000 pieds voilà donc là on passe le village de Montreton si quelqu'un connaît cette cette région qu'il me le dise en commentaire je sais qu'il y en a certains qui sont un peu de la région après je sais je vais peut-être me tromper mais c'est vraiment une belle région pour le moment pas besoin de rien y toucher l'avion il vole tranquillou tranquillou bilou on va juste checker notre essence donc ça va encore on est au milieu la pression d'huile elle est correcte ouais elle est correcte dans l'huile ça c'est ici on est au dessus des nuages non nous sommes à 6750 pieds environ on n'a pas besoin d'y toucher on va juste vérifier l'ATC alors est-ce que il y a l'aérodrome plus une nuit de vous vous voyez je fais rien l'avion il fait des bêtises pour Saint Bernard non non je le vois pas en tout cas de toute façon il faudra l'annoncer hop on garde notre cap et voilà donc notre avion est compensé juste hop c'est nickel donc on est au dessus du nuage donc là comme point de repère on a un petit j'irais un lac un lac encore loin on est franchement encore loin donc on va passer par la base aérienne de Franck Assal vérifier ah oui vous voyez l'altimate a changé donc j'ai modifié pourquoi l'avion il tourne on n'en sait rien je pense que cette navigation fera une heure de vidéo donc c'est pas c'est intéressant c'est vraiment beau ouais vraiment beau écoutez moi mes amis la tasse je viens de shooter la tasse écoutez mes amis moi je vais vous reprendre dès qu'on sera en train de faire enfin que je serai en train de faire ma descente vers la Loubertarbe et moi je vous dis à à tout à l'heure et bon vol et moi je vous dis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501